Comment créer les conditions pour aller de l'avant ? Est-ce qu'on va voir progressivement le marché s'installer dans sa logique pure et parfaite avec l'absence d'état de droit ? Est-ce qu'on voit d'ailleurs aussi anecdotiquement par le fait que les statistiques nationales ont commencé à intégrer dans leur compte des activités criminelles qui comptent dans le PIB maintenant de tous les pays européens de façon un peu subreptice mais réelle qui sont donc un signe de ce qu'il n'y a pas de gouvernance, il y a simplement une sorte de résignation à la domination du marché y compris le marché illégal sur nos économies ou est-ce qu'au contraire on va créer les conditions de cette gouvernance ? Est-ce que cette gouvernance peut être une gouvernance de type institutionnel un petit peu à l'échelle mondiale comme ce qu'on est en train de faire sur l'échelle européenne comme ce qu'on fait les Suisses qui ont créé une nation du bas vers le haut ? Comme les européens tentent depuis 50 ans avec beaucoup de succès même si c'est très lent de construire une nation du bas vers le haut avec un fédéralisme qui est en train d'avancer sans être encore certain Est-ce qu'on va faire cela à l'échelle mondiale ou est-ce qu'il faut penser que l'idée d'un gouvernement mondial est à la fois utopique, impossible, soit de façon nostalgique parce qu'on le regrette, soit de façon indignée parce qu'on estimerait qu'un gouvernement mondial serait un danger pour la démocratie et la diversité humaine etc. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes de gouvernance ? Il y en a beaucoup qui sont imaginées de diverses sortes. Il y a l'idée de modifier les règles des Nations Unies en y intégrant d'autres nations. Après tout, pourquoi l'Afrique n'y est pas ? Pourquoi l'Inde n'y est pas comme membre permanent ? Pourquoi l'Amérique latine n'y est pas ? D'intégrer dans les Nations Unies une autre chambre qui serait une chambre où il y aurait soit les grandes multinationales qui ont un pouvoir considérable, soit les ONG qui ont aussi leur raison d'être et donc de compléter le système des Nations Unies par d'autres règles. Ou alors de le faire de façon plus informelle simplement par les réseaux sociaux qui créeraient progressivement les conditions de cette interdépendance. Ce n'est pas seulement une question abstraite et je vais terminer là-dessus. Parce que très souvent, dans l'histoire humaine, les grandes évolutions positives comme celles qui peuvent conduire à l'idée d'un état de droit planétaire dans lequel tout le monde accepterait de fonctionner selon des règles communes tout en perçant réservant la diversité de chacun, souvent les utopies positives ont commencé par leur caricature totalitaire. Et on peut parfaitement craindre, pour ma part je crains comme l'hypothèse la plus probable, qu'on passe par une étape de chaos dans lequel on n'aura rien sinon un désordre général, suivi d'une volonté très forte de mettre de l'ordre qui se passera de façon dictatoriale, parce qu'on n'aura pas réussi de le faire de façon démocratique, et qu'ensuite ça viendra progressivement après bien des chaos et des barbaries qui peuvent durer un siècle avec un ordre logique. En 1905-1907, beaucoup de gens parlaient de la nécessité de la SDN pour ne pas faire la première guerre mondiale. On a fait la guerre et on a eu la SDN après. 1933-1932-1933, beaucoup de gens parlaient du fait que la SDN ne servait à rien et qu'il fallait changer les institutions pour ne pas avoir une deuxième guerre mondiale. On a eu une deuxième guerre mondiale et on a fait les institutions après. Aujourd'hui on voit à peu près apparaître le même sujet. Et je pense que nous sommes là pour essayer de voir si on peut faire les changements de gouvernance mondiale, non pas après la catastrophe très probable, mais à la place. On a eu une deuxième guerre mondiale. 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 On a eu une guerre mondiale. On a eu une guerre mondiale. On a eu une guerre mondiale. Sous-titrage FR ?